Bon, l'acteur est quand même pas mal. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas trouvé ce film incroyable. Moi j'ai bien aimé. Eh ! Tire sur mon doigt. Hein ? Allez, tire sur mon doigt. Je vais pas te tirer sur ton doigt. Si, dépêche-toi ! Ok. Bah ouais ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous êtes malades ? Il m'a dit de tirer sur son doigt ! Mais il voulait juste péter, non ? Mais il voulait juste péter ! Il voulait juste péter ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il voulait juste péter ! Je voulais juste péter. Et lui, il a pas vu qu'il voulait péter ! Et du coup, il lui a tiré dans le doigt ! Bah il m'a dit de tirer sur mon doigt, moi j'ai tiré ! Oui ! Tire sur mon doigt, c'est pour péter ! Bah oui, c'était juste pour péter ! L'émorragie est trop importante ! Et du coup, il a même pas à péter ! Je voulais juste péter... Voilà ! On est de retour ! Ça va toujours les candidats ? Oui ! Oui, je sais, c'est chiant ! Mais j'ai posé la question, c'est comme ça ! On passe à l'épreuve du choix multiple ! Vous connaissez les règles ? Oui, je connais ! Taisez-vous ! Alors, le choix multiple, c'est une question, trois choix de réponses ! C'est pour ça que ça s'appelle le choix... Multiple ! Multiple ! Bon, question ! Ah ben tiens, une question géographie, on les adore celles-ci ! Quelle est la capitale du... Merci JP pour la difficulté de la question, ça va être super difficile ça ! La capitale du Japon ! C'est Tokyo ! Il y a d'abord les propositions ! Ah oui ! Réponse A, Tokyo ! Réponse B, c'est quoi ? Un gros piège bien à chier ? Ah, j'en étais sûr, Kyoto ! Ou alors, réponse C... Oh putain ! On peut répondre maintenant ? Eh ben non, on peut pas répondre, non ! Non, Mylène, c'est un jeu télé, où on pose des questions, mais il n'y a pas de réponse ! Ben oui, il faut répondre ! Mylène ! Je pose la question, on a la réponse, on lève sa petite main, et on appuie sur le buzzer ! Je suis Mylène, j'ai la réponse, j'appuie sur le buzzer ! J'ai la réponse, j'appuie sur le buzzer ! Comme ça ! C'est bien, Mylène ! Bravo ! Merci ! Je vous en prie ! Du coup, votre réponse, c'était quoi, Tokyo ? C'était Tokyo ! Oui, ben c'est juste ! Oui, c'est bon, ça va ! Bravo, Mylène, un point ! Flavien, est-ce que ça vous ferait chier de participer, non ? Ben, on m'a rien demandé ! Vous savez quoi, vous êtes éliminés ! Déjà ? Ouais, allez, loin, mais c'est le t-shirt, j'aime pas ! Oh, vous êtes allé à Berlin, bravo, vous êtes le premier ! Allez, casse-toi ! Non mais... Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Allez ! Bon, Mylène ! Félicitations, vous passez à la question finale ! Bon, elle fait quoi dans la vie, Mylène ? Astrophysicienne ? Non ! Ben non ! Non, je suis secrétaire médicale. Mais à côté de ça, je fais du bénévolat dans une association qui récupère des denrées alimentaires invendues dans les grandes surfaces. Puis ensuite, on en fait des plateaux repas et des paniers garnis pour distribuer aux sans-abris ou aux personnes dans le besoin. Qui va améliorer les choses... Non mais comme si... Comme si ce mouvement avait besoin... Enfin voilà, quoi ! En passant à l'autre décision... Prise de personne... Ouais ! Ah ben ça... Question ! Bon, Mylène Ducu, pour 5 000 balles, qui a écrit le bateau ivre ? Réponse A. Rimbaud. Réponse B. Ramb... Oh putain, c'est pas le... Putain, putain, c'est question de merde ! Ça, ça dégage parce que c'est de la merde ! Voilà ! Quel jeu TV est le plus à chier du monde ? Réponse A. Celui-ci. Réponse B. Bon, il fait chier de toute façon, allez ! Wouh ! Bon ! Alors, réponse A ou réponse A ? Euh... Il n'y a pas de réponse... De toute façon, c'est la pub. Mylène va-t-elle remporter la somme de 5 000 balles ou est-elle une grosse conne avec un sandwich ? Réponse juste après ça. A tout à l'heure pour la suite de votre jeu, l'animateur est un connard ! Amour, t'as mis où les bouteilles d'eau ? Je sais pas. C'est toi qui les portais au magas. Moi, je les ai perdus. J'ai perdu les eaux ! J'ai perdu les eaux ! C'est trop pas possible en fait ! Mais il est con ce gars ! Mais t'es con papa, non de dieu ! Allez au l'hôpital ? J'ai quelqu'un qui a perdu les eaux ici ! Il faudra venir le charger tout de suite ! Bonjour monsieur, vous nous avez appelé ? Où est la personne qui a perdu les eaux ? Non... Non mais Nathalie ! Mais t'as vraiment appelé ! Je connais pas que t'avais appelé ! Mais je pensais pas qu'il viendrait ! C'est que ce matin, j'ai fait les courses avec ma femme, tout d'un coup je trouve plus les bouteilles d'eau ! Qu'est-ce que je lui dis ? J'ai perdu les eaux ! Ma fille Nathalie vous a appelé pour rigoler ? Vous êtes vraiment venus ! Moi je pensais pas qu'il s'en avait appelé ! J'ai vraiment appelé ! Non mais je t'en fure ! Non mais je suis là ! Non mais il a perdu les eaux ! C'est trop pas possible ! Mais il est con ce gars ! Mais t'es con papa ! Non de Dieu ! Et nous, on a vraiment cru qu'il y avait un problème ! Alors on est venus ! Non elle est pas mal ! Ah non elle est pas mal ! Bonjour madame ! Désolé pour le retard, alors... Mais qu'est-ce que vous foutez à la maternité monsieur ? Non mais je vous explique ! Ce matin, on va faire les courses avec ma femme, tout d'un coup je retrouve plus les bouteilles d'eau, je lui dis chérie ! J'ai perdu les eaux ! Alors ma fille Nathalie appelle les urgences pour rigoler ! Il vient de vrai, mais je l'attendais pas ! Je lui raconte l'histoire sur le but d'aussier ! Il me dit « Ah la maternité, on va raconter la blague en fait ça ! » Mais non mais j'ai tout sûr ! Mais non mais il a perdu les eaux, ça se trouve impossible ! T'es con ce gars ! Mais t'es con papa, non de Dieu ! Alors on a vraiment cru qu'il y avait un problème ! Alors on s'est fûlé ! On est pas mal ! Vous êtes un sacré numéro ! Moi j'ai pas mon public d'habitude ! Mais là, c'est... Oh ! Vous êtes papa ! Activez ! Activez ! Et voilà. A cause d'une blague sur les bouteilles d'eau, tu fais partie de la famille, man. ... ... Non, mais je t'ai fermé, alors celui-là ! C'est trop impossible, en fait ! Il est con, ce gars ! Mais t'es con, ma partenade de Dieu ! Il n'en est vraiment trop qu'il n'y a pas problème, elle est revenu ! C'est un sacré numéro, vous ! Je suis pas pour public, mais là... ... 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